Bonjour à tous et bienvenue sur AmazingMyTV, quelle enceinte choisir pour... Le concept c'est quoi ? C'est une série de plusieurs vidéos destinées à vous aider à choisir la meilleure enceinte par rapport à vos besoins. Dans cette vidéo on va voir quelle enceinte consomme le plus même si on s'en doute un petit peu et évidemment c'est le HomePod qui consomme le plus. Alors si l'enceinte est en veille, elle consomme un petit peu plus de 2 watts. Si celle-ci vient juste d'être utilisée ou alors est en conversation avec série, on va grimper un petit peu et on va atteindre presque 5 watts de consommation. Et si l'enceinte est à moitié de son volume, on grimpe encore et là on est presque à 7 watts de consommation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? C'est qu'à 3 watts sur un an on a à peu près 8 euros, donc 8 euros simplement si votre enceinte est branchée. On continue le test et évidemment c'est Amazon Echo qui arrive en numéro 2 avec une consommation de 1,7 watts lorsque l'enceinte n'est pas active. Lorsque celle-ci est allumée mais en mode silence, elle consomme un petit peu plus à 2,1 watts. Et pour terminer, elle est à peu près à 3 watts lorsque le son est à moitié de son volume maximum. En conclusion, l'enceinte vous coûtera 5 euros par an si vous ne vous en servez pas. On termine donc avec Google Home Mini qui est logiquement la moins énergivore, avec seulement 1,3 watts si vous ne l'utilisez pas. Et si vous l'utilisez avec le son quasiment un fond, c'est seulement 1,8 watts. Pour le coup, sur l'année, on en aura pour 3,50 euros, ce qui est normal par rapport à sa prestation et ses qualités sonores. Voilà maintenant, vous savez combien votre enceinte préférée vous coûtera cette année. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.